...préliminaire mené par la section de recherche de la Chambre de Marie, en attendant de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale, dont le premier acte ou deuxième après la réunion du bureau du Parlement. Demain lundi, la mise sur pied de cette commission ad hoc chargée d'examiner cette demande de la justice, cette demande de lever de l'humilité parlementaire d'Osmansenko, au fin de prélever son ADN. Est-ce qu'il va se soumettre à ce probable possible examen médical, prélèvement de son ADN, pour se confronter avec ce qu'on a trouvé chez la présumée victime ? Et ce qu'on a trouvé chez la présumée victime, on l'a trouvé où ? Et c'est quoi ? Pourquoi aller se confronter à quelque chose dont on ignore totalement la provenance ? Est-ce qu'il y a un échantillon témoin de ce qui a été, entre guillemets, prélevé chez la présumée victime ? Qui est détenteur de cet échantillon témoin-là, éventuellement ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a expertise, il y a contre-expertise. Il ne suffit pas de passer, prendre, prélever, je ne sais quoi, chez le président Ousmane Sonko, pour faire des analyses et revenir dire que... Il ne va pas faire ce test ADN ? Je n'en sais rien. Je suis en train de réfléchir en tant que personne lucide. Si aujourd'hui, moi, Basirudio Maïfaï, on voulait prélever mon ADN, mais je dirais, mon ADN, vous le prélevez pour le comparer à quoi ? Est-ce que vous avez comme étant le comparable ? Vous ne faites pas confiance à la gendarmerie ? Ce n'est pas une question de confiance à la gendarmerie. C'est que quand vous prélevez quelque chose qui doit servir de référence, mais les autres qui peuvent être amenés à faire de la contre-expertise doivent détenir un échantillon de prélèvement initial. Est-ce que cela a été fait devant les avocats de présent Ousmane Sonko jusque-là ? Non. Autre chose, c'est que vous savez, cette histoire d'ADN-là, je vous invite à discuter avec les spécialistes. On peut tout faire aujourd'hui, quand vous avez certaines substances d'un individu, on peut tout faire. Le présent Ousmane Sonko... Vous craignez une manipulation ? Mais c'est totalement possible. Le présent Ousmane Sonko, je le rappelle, a donné de son sang cette année. Quand il a appelé à donner de son sang, il a montré le bon exemple en donnant de son sang. Certainement, ce sang-là, vous me direz qu'il contient l'ADN du présent Ousmane Sonko. Même le salon dans lequel il s'est massé. Il suffit d'une salive, d'un cheveu, ou de je ne sais quoi, de la sueur pour retrouver un ADN. S'il est absolument impossible, absolument impossible de manipuler l'ADN, n'importe quelle personne peut se soumettre aussi facilement en test ADN. Elle se dit derrière que je vais faire ma contre-expertise. Mais s'il est en temps soit... Est-ce que vous nous dites que, probablement, les chargés de l'enquête disposent déjà de l'ADN doucement de son coût ? Non, je ne dis pas ça. Je dis, s'il est absolument impossible de manipuler l'ADN, alors là, n'importe quelle personne peut, sans se soucier de quoi que ce soit, se soumettre à des tests comme ça. Et qu'on puisse se fier au résultat. Ça, c'est ce que je pose comme hypothèse de base. Mais s'il est possible, un temps soit peu, de manipuler un ADN en ayant à sa disposition un cheveu, de la salive, des larmes, de la sueur ou du sang, comme le président Ousmane Sonko en a donné à hauteur de 500 litres cette année, mais alors vous comprendrez avec moi qu'on puisse se méfier de cette procédure de test, et des résultats qui peuvent en découler. 500 millilitres, 500 millilitres peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit ? 500 litres, il ne lui restera plus rien. Là, on n'en a même pas. Alors, si Ousmane Sonko est condamné dans cette affaire, Bacir Odio Maïfaï, comment appartez-vous envisager l'avenir ? Nous n'envisageons pas l'avenir autrement qu'avec le président Ousmane Sonko. Nous ne réfléchissons même pas dans une logique de succession ou d'intérim. Non, le projet est construit autour du président Ousmane Sonko, même s'il est déconnecté du président Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas avec ce scénario-là franchement nul qu'on va se mettre à nous positionner vers une succession qui ne dit pas son nom. Ce serait défaitiste de notre part de se projeter déjà en appris Ousmane Sonko. Non, Ousmane Sonko a été notre candidat. Nous sommes allés le chercher pour qu'il dirige ce parti-là quand personne ne le connaissait. Ne connaissait ni le parti, le président Ousmane Sonko pour qu'il amène le parti à ce stade-là. Mais la finalité n'a jamais été de faire de passer un appareil politique puissant et du président Ousmane Sonko un leader politique puissant. Ça n'a jamais été la finalité. La finalité, c'est de transformer qualitativement la vie des citoyens sénégalais sur tous les plans, mais en donnant au président Ousmane Sonko et à son équipe les leviers de transformation, à savoir le pouvoir. Vous êtes en tout cas l'un de ces tout premiers compagnons, Bacir Oudio Maïfa, et merci d'avoir accepté notre invitation.